Je voudrais vous parler de ce procès, mes chers journalistes, moi en parlant de ce procès, je veux faire une mesure avec précocement, parce que je ne suis que parti à ce procès. Étant parti à ce procès, je suis tenu par l'obligation secrète de l'instruction. Je vais en dire deux mots. Deux mots pour paraphraser le garde des sources. Pour dire que ce dossier suit sonne. Ce dossier est toujours géré par trois magistrats d'expérience, trois juges d'instruction de qualité, qui ont constitué le pôle lorsque les infractions ont commencé à être poursuivies. Là-dessus, aucun changement n'est intervenu. Il se passe aussi des actes dans ce dossier. Le procureur de la République de Nixon a adressé des réquisitions supplétives au pôle pour demander des confrontations. Le pôle a accepté, a adressé en direction des avocats, de certains inculpés des correspondances, pour informer de la date des confrontations. Le collège d'avocats constitué a répondu au doute que pour le moment, il suspendait sa participation à la procédure. Pour des raisons qui leur sont propres, propres à ces avocats constitués par ces parties, par certains de ces parties. Donc, il ne me revient pas, étant parti au procès, d'apprécier la démarche de ces avocats. Il appartient plutôt au pôle des juges d'instruction de décider de la suite de la procédure. Il s'est passé également que les parties civiles ont de nouveau été entendues dans cette procédure. On a recueilli leur audition. Ce que je vous dis est constant parce que les actes sont dans la procédure. C'est comme pour vous dire que cette procédure suit son coup. Il a également été envoyé à destination des autorités judiciaires françaises. Une commission vogatoire. Nous attendons toujours le retour de la commission vogatoire. Une mission a été déterminée dans la commission vogatoire. Ce que le pôle des juges voudrait que les autorités judiciaires françaises accomplissent dans le cadre de la coopération judiciaire, qui est tout à fait normale entre États. Donc, concernant ce dossier, c'est ce que je pourrais vous dire. Je n'ai, je le répète, aucune appréciation personnelle à faire par rapport à la position de certains avocats dans ce dossier. Le pôle ayant toutes les ressources légales contenues dans le cadre de la procédure pénale pour poursuivre cette procédure. Je vous remercie.